Pour ce dessin je vais utiliser plusieurs outils d'abord le crayon graphite je commence par dessiner un cercle à peu près pas besoin que ce soit un cercle parfait avec une fente tout autour de ce cercle je vais en dessiner un deuxième qui va être plus proche d'un bord que de l'autre je pars d'un point et je viens contourner cette forme un petit peu comme si je dessinais une goutte la pointe je viens l'arrondir un grand trait assez souple qui va représenter l'axe central de ma plume je reviens à nouveau contourner les premières formes que j'ai dessinées et je vais englober par de longs traits souples cette forme je vais commencer à espacer ses traits pas utile de faire toujours les mêmes au contraire ça donnera plus de dynamisme à votre dessin et la même chose de l'autre côté je repasse sur les traits aussi vous ne passez pas exactement sur le même trait ce n'est pas très gênant il y en a surtout plus autour de la forme de départ je vais commencer à mettre de la couleur donc j'ai choisi d'utiliser le pastel sec si vous n'en avez pas vous pouvez très bien utiliser des crayons de couleur les pastels gras ou à la cire ou encore le feutre donc je commence par un contour vert jaune vert très très proche du jaune du turquoise vous pouvez venir déborder sur la forme qui est au centre parce qu'elle va être plus foncée je commence par un bleu très foncé même si c'est presque noir ça m'apportera de la nuance un autre bleu qui lui est un petit peu plus violet et voici un autre outil qui est la pierre noire qui est un outil que j'aime bien utiliser parce qu'il est c'est un crayon qui est relativement tendre et qui s'étale bien sur le papier et permet d'obtenir des zones très très foncées comme pour le coeur de cette forme je crois que c'est un peu turquoise pour la partie qui me reste encore blanche cette fois-ci je vais utiliser un crayon sanguine qui correspond assez bien à la couleur qu'il y a à cet endroit sur la plume de pan et j'ajoute des petits traits avec la couleur jaune puisque cette surface en réalité n'est pas une surface pleine ce sont plein de petits traits comme plein de petits filaments alors je vous invite à aller voir une plume de pan alors l'idéal c'est d'en avoir une en vrai pour vraiment de se rendre compte comment comment c'est fait je continue avec ces petits traits avec un bleu foncé dans la partie turquoise alors je ne remplis pas tout sinon ça chargerait trop cette partie pour les longs traits qui sont autour de la forme colorée que l'on vient de faire j'utilise un pastel vert et je ne vais pas beaucoup appuyer sur ce pastel pour me servir du grain qu'il y a sur le papier je repasse à peu près sur les lignes que j'avais fait au départ pas besoin d'être trop précis alors là aussi je pense que c'est pas uniquement un trait ça doit être quelque chose qui est un petit peu plus large et donc en appuyant pas trop fort je trouve que ça me donne l'effet je reviens également avec le crayon graphite pour accentuer les petits traits qu'il y a en fait ce sont des espaces entre la couleur également je ne remplis pas tout j'en fais que quelques-uns ça suffira alors c'est un sujet qui fonctionne aussi très bien sur un papier noir surtout si vous le travaillez au pastel ça donne vraiment de l'éclat aux couleurs donc ça donne vraiment des couleurs donc ça va passer un petit peu plus de différence et puis VanJet pour mettre un petit cramp puis VanJet pour mettre une petite dessie c'est un peu plus l'oh donc voilà c'est un petit peu plus très bien sur ça c'est un petit peu plus l'ombre Voilà comment dessiner une plume de pain.